Marchons dans la joie du Seigneur Marchons dans la joie du Seigneur Marchons dans la joie du Seigneur Merci à la personne qui a pensé pour la communauté que nous sommes Elle a mis la main dans sa poche pour nous aider En tout cas un grand merci, vous avez aidé tout le monde Non seulement moi, mais aussi les téléspectateurs qui nous écoutent comme ça Le son est impeccable Impeccable Voilà, merci pour ceux qui veulent encore aussi Si vous voulez acheter pour nous des mixers Si vous voulez aussi, je ne sais pas, les micros Tout ce que les studios peuvent avoir besoin Pour que nous améliorons notre travail Alors les informations soient demain ou après demain Je viendrai avec les informations Aujourd'hui je voulais répondre à une question J'ai trouvé que cette question est très pertinente Ça peut intéresser tout le monde Il m'a été demandé par un téléspectateur De savoir comment les apôtres de Jésus-Christ sont morts Nous savons qu'il y a douze apôtres Ils ne sont pas morts de la même manière Chacun est mort de sa manière Nous avons avant tout, donc comme vous le savez Nous allons commencer avec les évangélistes Avec les évangélistes, nous avons Matthieu Parce que même dans la Bible, nous commençons Dans les Nouveaux Testaments, nous commençons avec Matthieu Parce que c'est l'évangile le plus lourd aussi Matthieu est mort après des supplices en direct C'était là en Éthiopie Il était tué par un coup d'épée C'est par épée, vous connaissez l'épée non ? C'est ce qui a tué Matthieu Nous avons Marc Marc est décédé à Alexandrie, à l'Égypte Après avoir été traîné par les cheveux dans la rue Jusqu'à ce qu'il soit mort Imaginez-vous, on vous tire par les cheveux Dans la rue, dans les macadames Avec tout ce que vous pouvez trouver Des pierres, des clous, etc C'est comme ça qu'il est Marc est décédé Nous avons aussi un autre évangéliste Luc Luc a été pendu en Grèce Vous voyez comment on pend quelqu'un On met la corde au cou Il a été pendu en Grèce Donc Luc a été pendu de cette manière-là Après Luc, nous avons notre frère bien-aimé de Jésus-Christ Qu'on appelle Jean Jean est le seul apôtre à être mort de vieillesse Lui, il est mort vieux Quand même, il a parcouru Disons quand même, il a connu Les martyrs par immersion On peut le dire Dans un bain d'huile bouillante à Rome On l'avait mis dans un bain d'huile bouillante à Rome Condamné aux mines Disons à, comment on l'appelait encore C'était Patmos Patmos Où il rédigea l'apocalypse Ce que nous lisons L'apocalypse de Saint Jean Vous vous rappelez dans la Bible L'apocalypse de Saint Jean C'est Jean qui a écrit quand il était là en prison Vous comprenez Après Jean, nous avons notre frère Qui a rénié Jésus-Christ Que vous connaissez bien Il s'appelle Pierre Pierre a été crucifié La tête en bas Sur une croix En forme de X En tout cas, c'est lui-même qui avait demandé ça Pourquoi? Parce qu'il disait que Jésus-Christ était crucifié Comme vous connaissez La tête en haut Et lui n'était pas digne Alors, il ne pouvait pas accepter ça Alors, il a demandé à ses bourros Non, pour moi Parce que Jésus-Christ est Seigneur pour moi Je ne suis pas égal au Seigneur Moi, vous allez m'enterrer la tête en bas C'est comme ça Qu'il a été crucifié La tête en bas Nous avons Jacques Parce qu'il y a des Jacques qu'il faut distinguer Je parle ici de Jacques Les frères de Jésus Qui n'était pas officiellement un apôtre Mais était le responsable de l'église de Jérusalem Et il fut précipité de plus de 30 mètres du haut Des pinacles, comme on l'appelait Des pinacles sud-est du temple Pour avoir refusé de régner sa foi en Jésus-Christ Alors, quand ces bourros ont découvert On découvre que Jacques, le frère de Jésus Avait survécu à la chute Parce qu'ils l'ont poussé Ils l'ont abattu à mort À mort Et Jacques est mort De cette manière-là On a dit qu'il s'agirait Donc, les pinacles-là C'est sur lesquels les diables, vous vous rappelez Avaient amené Jésus pour les tenter Regarde, je te donnerai tous ces royaumes, etc Donc, c'est cet endroit-là Que aussi notre frère a été précipité Jacques, le frère de Jésus Puisque nous parlons de Jacques, le frère de Jésus Parlons aussi Jacques, le fils de Zébédie Qui était pêcheur des métiers Quand Jésus l'a appelé à une vie de ministère Vous vous rappelez ? Avec ses frères Et en tant que leader fort de l'église Jacques a été décapité Il a été décapité où ? À Jérusalem À Jérusalem Après Jacques, le fils de Zébédie Nous avons Simon Simon les élotes Qui a évangélisé la Perse Et les Simon Et donc les élotes Il a été découpé à la scie Attends vous-même À la scie Regardez la scie On te coupe comme ça les bras On te coupe l'autre bras On te coupe les coups On te coupe Imaginez-vous Quelle atrocité Nous avons Barthélémy Barthélémy connu aussi sous le nom de Nathanael Il était missionnaire en Asie Si vous vous rappelez bien Pour ceux qui lisent la Bible Il a été témoin de Jésus-Christ Dans la Turquie actuelle Barthélémy fit martéliser Pour sa prédication Où il fit écorcher À la mort par un fouet On l'a tapé Par du fouet C'est comme ça que Barthélémy est décidé Notre frère André André a été crucifié comme Pierre Vous vous rappelez André a été crucifié sur une croix En forme de X À Patras Ou Patras, je ne sais pas Comme on l'appelle Grèce actuelle Donc lui aussi comme Pierre On l'a crucifié sous forme d'X Et ceci c'est après avoir été fou Ou été sévérément Par sept soldats Ils ont arraché son corps à la croix Avec des cordes pour le prolonger Ils ont attaché son corps avec la croix Avec les cordes pour prolonger son agonie Il a continué à prêcher Malgré ça Il prêchait les bourreaux qui le faisaient ça Il a continué à prêcher à ces bourreaux Pendant deux jours Jusqu'à ce qu'il a expiré Il y a les gens qui ont lité dans la vie Nous parfois avec des petites souffrances On commence à regarder Comment les apôtres sont morts Après André Nous avons Thomas Thomas C'est lui qui a dit Seigneur je vais d'abord voir Thomas a été poignardé Avec une lance C'était où ? Vous savez c'est où ? En Inde C'était au cours d'un de ses voyages missionnaires Il voulait aller là-bas pour établir l'église dans les sous-continents Parce que c'était un peu le lien réculé C'est là où il a été poignardé Nous avons Gide Gide il a été tué Avec des flèches Quand il a refusé de renier la foi en Jésus-Christ Regardez la flèche Comment c'est Et puis on te poignarde avec ça On te tue avec ça Vous voyez ce que ça fait Nous avons Matthias Vous vous rappelez que Matthias C'était l'apôtre qui était choisi Pour remplacer Gide Escariote Et Matthias A été lapidé Lapidé Puis il a été décapité Donc on te jette des pierres du mer Et puis on te coupe C'est comme ça que Donne Matthieu et non Après Matthias Nous avons Philippe Philippe lui a évangélisé L'asile mineure Il est mort aussi Lapidé On l'a lapidé Ensuite on l'a crucifié La tête en bas Comme Pierre Comme les autres Mais il y a aussi d'autres personnes Qui ont connu le martyr Que nous pouvons citer ici Nous avons Étienne Étienne, martyr Après que les apôtres Aient désigné Vous vous rappelez Sept membres du groupe Des hélénistes Dont Étienne faisait partie Pour gérer L'entraide sociale Parmi les premiers chrétiens De Jérusalem Alors ces derniers Donc ces derniers Matthiers Se lancent aussitôt Dans une longue prédication Où ils retracent De façon critique Toute l'histoire Des peuples heubles Jusqu'à Jésus-Christ C'est alors que Les apôtres S'étaient réservés De les dire Mais lui avait Le courage de les dire Parce que pour lui C'était le service De la parole Laissant aux hélénistes Les services Des tables Les discours d'Étienne A déranger beaucoup Son auditoire A tel point que Il a fini par être Lapidé par la fouille Qu'est-ce que toi Tu viens nous dire On l'a jeté Donc Il est mort Il vient Lapidé Les grands apôtres Que je ne pouvais pas Oublier Mon père Pouvez le deviner Très bien Mon père Saint Paul Saint Paul a été Tortiré Tortiré Puis décapité Par l'empereur Nero A Rome Avant d'être Décapité Avant d'être Décapité Paul a en dirait Une longue peine D'emprisonnement Ce qui lui a permis D'écrire Ses nombreux Épitres Aux églises Qu'il a formés Au long de l'Empire romain Ses lettres Qui ont appris Ses lettres Donc Qui ont appris Beaucoup Des doctrines Fondamentales Le christianisme Et qui forment Aujourd'hui Une grande partie Du Nouveau Testament Voilà l'histoire Des apôtres Pour être Apôtres De Jésus-Christ Attendez-vous A tout Il faut avoir Le courage Et qu'est-ce Que nous allons Retenir De tous Ces apôtres Que nous venons D'écouter Certains tenteront De dire que Tous ces apôtres De Jésus-Christ Ils ont fini mal Non On les a actués De cette manière-là Mais La récompense Promise Aux bons serviteurs C'est après Cette vie Les bonheurs Sans déclin C'est après Cette vie Ils ont donné La vie Au service De l'évangile Jésus Ne les abandonnera Pas Pour nous Les chrétiens Qu'est-ce que Nous pouvons Retenir En voyant Les tableaux De ces apôtres Ici Qui nous avons cité Tout le monde Mathieu Nous avons cité Qu'il est mort Tué Par l'épée Nous avons cité Marc Qui lui Les pauvres Il est mort Il est mort On l'a tué On l'a tué On l'a tué Nous avons suivi Jacques Les fils Des ébédés Qui était Les prêcheurs Il a été tué Décapité Nous avons suivi Simon Les zolotes Qui a été Qui a été découpé Avec la scie Barthélémy Qui a On l'a lapidé Martyrisé Écorché À mort Par un fouet Nous avons aussi Suivi Nous avons suivi André Je suis en train De récapituler Donc André Qu'on a Qu'on a Christifié En croix Sous forme De X Thomas Thomas Qui a été Poignardé Avec la lance En Inde Nous avons aussi Suivi Gide Gide Qui a été tué Avec des flèches Avec des flèches Après Nous avons aussi Mathias Qui avait remplacé Gide Iscariot Qui a été Lapidé Puis Décapité Il y a Philippe Les évangélistes Qui a évangélisé Disons Philippe Qui a évangélisé L'Asie mineure Il est mort Lapidé Puis crucifié Étienne Lapidé Comme vous pouvez Le comprendre Paul Décapité Tous Leurs Histoires Vous comprenez Comment c'est fini Donc Dans la vie Si vous sachez Que vous faites Quelque chose De bon Même si vous êtes Seul Ayez Le courage D'aller De l'avant Les apôtres Nous ont montré L'exemple Et souvent Tout ce que nous pouvons Faire du bien Ça ne peut pas Plaire à tout le monde Ça ne peut pas Plaire à tout le monde Mais si vous savez Que ce que vous faites Est bien Allez-y Il y a d'autres Qui nous ont précédé Qui ont fait du bien Ils n'ont pas Réquilé Donc Ne réquilons pas Dans ce qui est bien Je suis très contente Pour notre Téléspectateur Qui m'a posé Cette question Je ne vais pas Allonger trop Puisque je m'arrête Là Pour permettre A tout le monde De suivre Jusqu'à la fin Si vous avez Des telles questions Envoyez-les-moi Il y a les jours Où je peux répondre Aux questions Comme cette question ici D'autres jours Je vous donne Les nouvelles C'est important Si la question Est tellement Que je n'arrive Pas peut-être A répondre Si ça concerne Les canonistes Je peux chercher Un canoniste Je peux expliquer Si ça concerne Un moraliste Je peux chercher Un moraliste Je peux expliquer Mais toutes les questions Doivent cadrer Avec la foi catholique Maintenant que vous Vous avez appris Envoyez la vidéo A d'autres Pour qu'ils apprennent Comment les apôtres De Jésus-Christ Sont morts En tout Soyons courageux Dans les biens Les biens Ne meurent jamais Mais les mâles S'arrêtent quelque part Les biens Continuent Dans l'éternité Merci de nous avoir suivis A nous revoir A très bientôt Bienvenue aux nouveaux abonnés Continuez à vous abonner Envoyez à d'autres Pour que nous agrandissons Notre famille Vérituelle La sœur Amy Monsenga Sizi A très bientôt Marchons dans la joie Du Seigneur Rendons témoignage De son amour Auprès du Seigneur Et la grâce La pleine délivrance Marchons dans la joie Du Seigneur Rendons témoignage De son amour Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur